Générique Et donc le nouveau ministre des Finances chinois qui veut soutenir la consommation immobilier là-bas. Résultat, Pékin va augmenter sa dette avec pour objectif de stimuler son économie. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bonjour Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Dans l'actualité également sur la Chine, le FMI aujourd'hui relève sa prévision de croissance pour l'Empire du Milieu, 5,4% pour 2023 et 4,6% pour 2024. Je reviens sur l'idée que dimanche on avait ce ministre des Finances qui indiquait que la Chine allait accélérer ses émissions de bons du trésor. Donc si je comprends bien, si on comprend bien, Pékin veut relancer son activité, la soutenir avec plus de dettes. Et en même temps, pendant des mois, j'ai cru comprendre que l'administration chinoise ne voulait pas justement avoir recours à cet expédient-là pour ne plus utiliser les crédits, l'endettement, pour soutenir son économie. Oui, c'est un très bon résumé. Non ? C'est un très bon résumé. Ce qui se passe, c'est que les Chinois ont étudié de très près ce qui s'était passé ailleurs dans le monde, et notamment au Japon. Et ils n'ont pas envie de recommencer ce qu'avait fait le Japon, qui avait connu une spirale d'endettement, qui avait éclaté au fin des années 80, avec une magnifique bulle qui explose dans les tout derniers jours de l'année 1989. On marque le changement de décennie. Et les Chinois ont regardé ça de très près, ils n'ont pas envie de revivre ça. Ils n'ont pas envie de revivre ça. Or, ben... À plus grande échelle, en plus. Oui, en plus, à plus grande échelle. Ils n'ont pas envie de revivre ça, mais ils n'ont pas envie non plus d'avoir une croissance qui se tarie, et donc ils sont coincés entre deux feux. Et donc, ce qui est frappant, dans les mesures que ne cesse d'annoncer le gouvernement, en fait, depuis l'été, depuis l'été, là, ce qui s'est passé, la Chine est vraiment sortie du Covid au tout début de l'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a presque un an, il y avait des manifestations assez violentes en Chine, pour la première fois depuis Tiananmen, depuis 30 ans, de Chinois qui réclamaient, qui en avaient marre d'être enfermés. Et début décembre 2022, le gouvernement chinois a décidé d'arrêter les confinements, dans lesquels le pays a été plongé depuis près de trois ans. Et donc, le redémarrage que nous, on a eu en 2021, eux, ils l'ont eu au début de l'année. Ce redémarrage, il a été très vite décevant. Et donc, très vite, les Chinois ont annoncé, enfin, les autorités chinoises ont annoncé des plans de relance, mais des plans de relance qui sont en fait des tout petits plans de relance. Rien à voir avec ce que la Chine nous a habitués au moment de la crise financière en 2008. De 2008, exactement. Et donc, elle a annoncé, mais à chaque fois, des petites mesures. On baisse un tout petit peu les taux d'intérêt. On annonce un plan de soutien pour les collectivités locales, sur lequel il faudra qu'on revienne. des petites mesures pour la consommation, mais à chaque fois, des petites mesures. Parce que, parce que, parce que, il y a cette question de la dette qui est devenue tout à fait centrale en Chine. Avec quels résultats ? Parce que sans être flamboyante, l'économie chinoise semble donner des signes de stabilisation après un printemps qui était assez déprimé. Bon, on a quasiment 5% de croissance au troisième trimestre. Vous me direz que c'est autant qu'aux États-Unis. Mais voilà, il n'y a pas non plus de... Elles commencent à se faire sentir, ces mesures ? Elles commencent sans doute à éviter que ça ne ralentisse davantage, mais pas plus. En France, en 2021, on a eu plus de 5%. Je dis 2021 parce que c'était l'année post-Covid. Pourquoi c'est si décevant, cette reprise chinoise, malgré ces mesures parcellaires de soutien ? Parce qu'il y a des faiblesses de fonds de l'économie chinoise qui ressortent très fortement. Et c'est ce qu'on découvre. Au-delà des mouvements d'accordéon qui ont été extrêmement violents avec l'épidémie, en Chine comme partout ailleurs, le paysage derrière, c'est celui d'un pays qui ne peut pas aller aussi vite qu'avant. Et si vous regardez ce qui s'est passé à un très gros trait, pendant 20-25 ans, la Chine a connu une croissance très très forte, 10% par an. tirée, tirée par les exportations. Et ça, ça s'arrête assez brutalement avec la crise financière de 2008-2010. Et là, on bascule sur un autre moteur de croissance, de manière assez rapide, avec le soutien très fort des autorités chinoises. Ce moteur, c'est l'investissement. Et l'investissement, d'abord et surtout dans l'immobilier et les travaux publics. C'est absolument massif. On a les investissements dans l'immobilier et les travaux publics, c'est presque le tiers du PIB en Chine. Ça n'a aucun équivalent ailleurs dans le monde. En France, on est en dessous de 25%. Dans le nombre de pays avancés, on est en dessous de 20% du PIB. Et donc, un poids de l'investissement extrêmement lourd, extrêmement important. Le problème, c'est que quand vous avez une croissance qui est tirée par les exportations, c'est les autres qui payent. Quand vous faites une croissance tirée par l'investissement, il faut la financer. Il faut la financer avec la dette. La dette chinoise, quand vous prenez tous les acteurs, dette privée des ménages, dette des entreprises, dette des collectivités locales, dette de l'État, cette dette a plus que doublé en 15 ans. Et donc, elle devient extrêmement lourde à porter. Équivalente à ce qu'on peut avoir dans les pays occidentaux. Sur certains indicateurs, elle est bien supérieure. Alors, la dette de l'État chinois, c'est 50% du PIB. Mais si vous rajoutez les collectivités locales, on arrive à 110%. La France, quoi. Le niveau français. On a des entreprises qui sont beaucoup plus endettées. L'endettement des entreprises chinoises fait à peu près de 200% du PIB. Aux États-Unis, on est à 5%. En France, on est en dessous de 100%. Et donc, on a des entreprises qui sont très endettées. Des collectivités locales et un État qui sont aussi endettées que dans les pays avancés. Et les ménages qui sont un peu... Enfin, qui sont aussi endettées que dans certains autres pays avancés. Donc, on a une vraie montée de la dette qui est devenue un problème absolument majeur. Donc, pendant 20 ou 30 ans, on a eu l'exportation. On n'avait pas de problème de financement. C'était la dette des autres. Ce n'était pas un problème. Pendant 15 ans, on a eu une croissance qui a été un peu moins forte qu'avant, mais qui est restée tout à fait massive et qui était financée par de l'emprunt. Et maintenant, il faut trouver autre chose. Voilà. Enfin, il faut trouver autre chose. Et en même temps, le ministre des Finances nous dit qu'on va en rajouter une louche sur la dette. On prend en sérieux. C'est un effet d'annonce. Mais c'est une petite louche. Si vous regardez par rapport à ce qui a été fait depuis 15 ans, c'est un tout petit peu plus. Et c'est juste sur quelques mois. C'est des efforts qui sont très concentrés, a priori, sur la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine. Ça n'a rien à voir avec même ce qui a été fait en Europe, avec les plans de soutien du pouvoir d'achat l'an dernier. Donc on est vraiment à une ampleur qui est tout à fait limitée. On fait des gestes parce qu'il faut faire des gestes, ne serait-ce que politiquement. Mais l'impact sera tout à fait limité. Les autorités financières ont toujours dit qu'ils voulaient avoir ce moteur de la consommation intérieure, de la consommation des ménages, qui devienne un vrai moteur de soutien à l'économie. Moins d'exportation, moins d'investissement. Ça fait longtemps qu'on l'entend. On en est où ? Pour l'instant, rien ne bouge. La consommation, quand vous rapportez la consommation au PIB, on est à 55%. On est très en dessous de ce qu'on est dans tous les pays avancés et même dans le nombre de pays émergents. Et donc, pas de progrès là-dessus. Il y a beaucoup d'argent pour l'investissement. Et les ménages veulent épargner. Les particuliers, ils veulent épargner. En Chine, ils ont un taux d'épargne qui est extrêmement élevé. À juste titre ? Et ils ont d'excellentes raisons de vouloir épargner. Il y a toujours cette histoire de moindre protection sociale. Voilà, exactement. Il y a deux filets qui manquent en Chine. Le premier, c'est le filet de l'assurance santé. Il y a une assurance santé qui est très limitée. Donc, quand vous êtes malade, c'est très vite compliqué. Et surtout, et encore plus fort, il n'y a pratiquement pas d'assurance vieillesse. Or, la Chine est un pays qui est en train de vieillir extrêmement vite. La population active de la Chine, elle diminue depuis déjà plusieurs années. Ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en Allemagne, grâce à l'immigration. Donc, la Chine est en situation très, très différente. Et c'est ce qui explique que peut-être qu'on n'aura plus 10% de croissance. Par an qu'on a connu pendant quoi ? Pendant trois, deux, trois décennies ? Pendant quatre décennies. Quatre décennies. Et en même temps, est-ce que c'est grave de passer de 10% de croissance à 5% ? On se rend autour de 5% de croissance. C'est dramatique en Chine, à l'aune de la Chine. Ça n'est pas dramatique, mais… Si elle est plus vertueuse… Mais ça va être plus compliqué à expliquer à la population. Il y a eu un pacte qui a été passé depuis… Depuis… Ça remonte, c'est dingue, c'est oping. Voilà, en 1979, il y a eu un pacte qui a été passé, c'est… Enrichissez-vous. Enrichissez-vous. Voilà. Nous, on s'occupe du reste. Vous ne nous occupez pas de politique, enrichissez-vous. C'est à faire simple. Et enrichissez-vous, et vous allez pouvoir vous enrichir vite. Donc là, on va s'enrichir moins vite. Et même 5%, ça paraît peut-être extrêmement audacieux d'espérer ça. Il y a eu des travaux… Ce qui a dû l'AFMI, en tout cas pour cette année, l'année prochaine. Oui, non, d'accord, mais… Au-delà du court terme. Au-delà du court terme, Gita Gominat, la numéro 2 du AFMI, qui a annoncé cette révision à la hausse des perspectives du AFMI pour la Chine pour 2023 et 2024, a rappelé en même temps que la moyenne, la croissance de long terme que pouvait espérer la Chine désormais, c'était 3,5%. Donc on est nettement en dessous de 5. Et donc, il y a des travaux universitaires qui ont montré que cette croissance chinoise, ce qu'on a tendance à croire exceptionnelle, en fait, elle est finalement assez banale. Elle n'est pas banale par un point, c'est que la Chine est un immense pays. Donc vous avez un immense pays qui s'enrichit. L'impact sur la croissance mondiale, sur le monde entier, est beaucoup plus fort que quand c'est un pays qui a quelques dizaines de millions… En quoi c'est normal cette hyper-expansion qu'on a eue pendant 4 décennies ? Quand on compare ce qui s'est passé en Chine en prenant un seuil qui est 3 000 dollars de revenus par tête, qui est quand un pays commence à sortir de la pauvreté, commence à rentrer dans les pays intermédiaires. Et donc quand on regarde ce niveau de 3 000 dollars, quand on compare à ce qui s'est passé, aux courbes de croissance qu'il y a eu en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong, eh bien la croissance chinoise suit exactement la même courbe que ces pays. Donc ça décolle de manière exponentielle ? Ça décolle de manière exponentielle et puis ensuite ça ralentit petit à petit. Et quand on fait la comparaison, on se rend compte que la Chine sur les dernières années est plutôt un peu en deçà de ce qu'on appelait les dragons d'Asie. Donc la croissance chinoise n'a rien d'exceptionnel. Et donc il n'y a pas de raison qu'elle continue à un rythme qui soit très supérieur à ce qu'ont montré les pays qui l'avaient précédé dans cette croissance extrêmement efficace. Ça veut dire que la Chine, première puissance économique du monde en 2050, c'est ça ? 2049, pour le centenaire de l'avènement du communisme en Chine. Ça tombe bien. C'est toujours réaliste comme objectif ou c'est à l'aune de ce qu'on vient de dire ? Si on suit ses travaux, non. Non, non. Si on suit ses travaux, non. Non quoi ? Eh bien ça n'est pas réaliste. D'accord. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y a un des points qui explique ça, c'est la démographie, la population diminue en Chine. Quand les dragons d'Asie, on était à ce stade de développement, au stade de développement de la Chine aujourd'hui, leur population croissait de plus de 1% par an. En Chine, la population diminue de pratiquement 1% par an. Et donc, sur le PIB par tête, le revenu par tête, on peut dire que ça ne change pas grand-chose, mais sur la puissance globale du pays, quand vous avez une population qui diminue de près de 1% par an, ça va très vite. On voit là les conséquences à long terme de la politique de l'enfant unique. Il le paye, là, pour le point. Voilà, avec un impact démographique sur l'économie qui est extrêmement violent et très puissant. Donc, à court terme, pardon d'être sur le court terme, est-ce que la Chine peut relancer ou pas vraiment son économie ? On a très peu parlé, enfin on l'a dit, mais sur l'immobilier quand même, qui se porte très très mal quand même. Les problèmes de fonds ne sont pas réglés. Alors, en fait, ce qu'essaie de faire le gouvernement en ce moment, c'est de lisser l'éclatement d'une bulle immobilière, de faire que ça ne retombe pas trop vite, que ça ne sème pas une panique indescriptible chez les particuliers. Donc, ils essaient d'amortir un choc, c'est tout ce qu'ils font. Mission accomplie jusqu'à présent ? Pour l'instant, oui. Donc, on a des promoteurs qui sont dans une situation très compliquée. Il y en a certains qui sont désormais en prison, ce qui est toujours un signe de durcissement en Chine comme ailleurs. Mais, voilà, pour l'instant, le choc est à peu près amorti. Et je pense que l'objectif à court terme, puisque vous citez à me revenir sur le court terme, l'objectif à court terme, c'est juste d'amortir le choc, faire qu'il n'y ait pas une chute brutale qui ferait que les gens paniquent. Pour l'instant, ils y arrivent, mais je pense que ça n'est pas de faire une vraie relance, c'est juste d'éviter que ça casse. Allez, merci beaucoup. Décryptage signé Jean-Marc Vittori, éditaliste aux Echos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut. Salut.